Alors première astuce comment crafter un maximum d'items dans un temps ridicule alors vous allez dans votre inventeur vous voulez faire des flèches habituellement comment qu'on fait les flèches weapon ammo on irait un la fois double clic double clic double clic si vous cliquez aussi sur e trop long si vous voulez crafter le maximum de ressources selon ce que vous avez dans votre inventaire appuyez seulement sur a et faites sûr d'avoir sélectionné ce que vous voulez donc les flèches et je fais a pardon et voilà je pouvais faire 20 flèches regardez alors c'est mon premier truc passons prochain deuxième astuce les survivants la viande pourrie la viande pourrie est un élément clé dans arc elle vous permet de faire les narcotiques pour faire les fléchettes tranquillisante les fléchettes qui choquent et aussi les stimulants et d'autres choses vous avez besoin de narcotiques mais pour les faire ça prend la viande pourrie alors voici comment en faire un maximum rapidement vous allez dans votre inventeur regardez ici vous avez une barre de durabilité quand elle va se terminer elle va faire pourrir une seule viande cependant ce processus est trop long allez sur votre pile de viande appuyez sur le clic de droit sur votre souris allez dans split stack split all boum voyez maintenant la barre c'est répliqué à tous les bouts de viande maintenant faites le pour chaque pile de viande que vous avez évidemment dans votre inventaire il ya un maximum de items qui peut être à l'intérieur faites attention alors si j'ai pas mal fait j'ai un autre ici imaginez vous que d'à peu près trois minutes je vais avoir un maximum de viande pourrie notez cependant que vous pouvez pas le faire dans vos coffres de rangement ni dans les animaux prochain dix alors troisième tips bienvenue dans ma demeure ma demeure qui est dans ma série je fais tous les maps qui est sur ma chaîne alors vous devez savoir que s plus est vraiment supérieur aux bâtiments vanilla pardonnez ma soif je vais aborder ce truc là dans un instant alors pourquoi je préfère les bâtiments s plus regardez juste un exemple ici avec les fondations s plus vous donne davantage de liberté pour accomplir vos projets de construction petit exemple simple ici j'ai une fondation d'origine de arc on peut la mettre nulle part difficile un peu ici là ici à cause que y'a un diviné un dénivelé un peu trop important je ne peux pas le placer alors difficile d'opérer avec les structures d'origine regardez maintenant avec s plus boum boum donc j'en mets un ici et j'en mets un par la suite un bici donc évidemment vous avez davantage de liberté on est capable d'en freiner un peu les lois de la physique mais ça se corrige en mettant supposons une structure juste en dessous avec s plus ici pour être capable de compléter le look plus logique alors utiliser s plus vous avez davantage de choses comme ici je suis pas au niveau je peux pas vous montrer d'avant beaucoup de choses vous avez un instant dans le feu ici vous avez déjà toutes les recettes intégrées dans le menu du feu quand vous allez accéder à l'intérieur donc pas besoin d'aller chercher toutes les recettes dans les crates dans les petites boîtes alors vous êtes capable de déjà crafter ce qui est possible de faire dans le feu pareillement ici dans le cooking pot toutes les recettes qui sont disponibles pour faire les choses dans ce ici les choses pour les choses voilà alors encore une chose avec s plus vous avez l'option des poules pour maintenant qu'est ce que ça fait voyez vous si je vais ici je peux crafter rien pantoute je n'ai aucun matériau nécessaire pour crafter quoi que ce soit si supposons je veux faire une porte je clique sur la porte je m'en vais ici et je vais attirer le nombre de ressources que j'aimerais faire supposons que j'aimerais faire une porte j'ai rien je pèse dessus tout ce qu'il y a dans mes inventaires dans un rayon x que je peux pas vraiment déterminer soyez assez proche de vos sources d'inventaire ça va aller le chercher dans ces endroits là pour l'amener dans votre inventaire personnel et maintenant vous permet de crafter ce que vous avez décidé de crafter pareillement ici ça vous permet de réparer c'est la même chose cependant vous allez aller sur votre item évidemment je peux pas le faire parce que c'est un item en métal je dois être dans la smithy mais ça fonctionnerait pareil vous cliquez dessus attirer les ressources pour pouvoir les réparer et ça l'accélère les choses c'est plus facile utilisez-le quatrième tips alors si vous n'avez plus d'eau sur vous vous êtes à l'aventure vous êtes loin des sources d'eau mais vous avez quelque chose à faire qui est important vous pouvez utiliser les baies je vous explique les baies voyez vous j'ai soif ici les baies vous permettent de stopper votre soif alors je pèse sur les baies voyez ma soif elle a arrêté remarquez cependant que ma jauge d'eau ne monte pas quand je cours la soif revient mais ça vous empêche de faire monter votre torpeur et ainsi gâcher votre aventure utilisez les baies pour stopper la soif et trouver une solution de secours rapide alors cinquième tips combien de viande devez-vous manger pour être pleinement rassasié c'est une erreur que je vois chez les débutants ils mangent trop de viande vous gaspillez votre viande et vous raccourcissez la durée de vos aventures alors quatre à cinq viandes devrait être correct pour rassasier votre survivants 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 cette personne-là que vous contrôlez alors si vous n'avez pas augmenté vos stats dans la food ou dans la water probablement que vous n'allez jamais le faire quatre à cinq viande devrait être suffisant pour vous rassasier ne gaspillez pas votre viande bon appétit et aux prochains tips sixième tips alors pour les nouveaux quand vous faites vos gourdes soyez alerte parce que ils perdent leur eau trop souvent je suis parti à l'aventure et puis je croyais que j'étais correct tout allait bien mon monsieur soif et je prends le temps de boire et plus rien dans mes gourdes alors notez que ces petites gourdes ici ne sont pas fiables vérifiez leur niveau ne restez pas soiffé alors le septième tips c'est pour les débutants encore mais un peu plus tard dans votre aventure vous allez explorer les fameuses caves notez bien que vous pouvez transporter seulement un artefact à la fois mais il y a une façon de transporter davantage d'artefacts car probablement que vous allez en avoir besoin de plus alors qui peut vous aider les loutres oui ceux ci elles peuvent transporter davantage d'artefacts selon leur capacité à transporter c'est à dire leur weight elles peuvent transporter plus que deux artefacts ne passez pas à côté rentabilisez votre temps pendant que vous êtes dans ces caves là parce que c'est dangereux par là bas alors huitième tips faites attention à la stamina de vos dinosaures si vous continuez à les utiliser lorsqu'ils sont trop affaiblis elles font monter la torpeur regardez ça vient juste de m'arriver ici j'ai décidé de l'utiliser de continuer à frapper pendant qu'il était vide de stamina et regardez il est tombé sa torpeur à la montée et il est tombé endormi pareil que lorsque on essaie de les taimer présentement voyez il est bien à mon nom go lucky ou plutôt lucky et il est endormi n'utilisez pas les dinosaures à l'excès lorsqu'ils sont à bout de stamina alors neuvième tips construisez des cages pour apprivoiser les dinosaures évitez vous des problèmes et pour certaines bêtes c'est même indispensable comme les rex giga et autres bêtes qui sont vraiment dangereuses vous voulez pas courir après eux ou que eux vous courent après pendant que vous essayez de les apprivoiser alors ici j'ai des fondations en pierre si possible utiliser la pierre et même certains dinosaures c'est fortement recommandé d'utiliser du métal dans ce cas ci et dans la majorité des cas de la pierre ça va être correct donc fondation en pierre pour pouvoir mettre les murs utiliser ces types de murs là vous allez comprendre pourquoi alors mes futurs contendants sont par là bas je vais mettre ça comme ça et gardez vous de l'espace pour pouvoir mettre d'autres portes à zut on va y aller à la bonne bienfaçon alors j'ai mon ami qui est fâché après moi ici il s'en vient avec son compagnon attirez le dans votre petit enclos reculant et voyez maintenant pourquoi j'ai pris ces portes là vous pouvez juste soit comme ça et on va en avoir deux pour le prix d'un dépêchez vous une porte deux portes et voilà utilisez maintenant vos flèches ou ce que vous avez à votre portée pour pouvoir les tranquilliser en paix prochain tips alors dixième tips est le dernier de cette première épisode de 10 tips pour les débutants dixième tips apprécier le jeu les amis regardez si vous mourrez si ça va pas comme vous voulez arc est un jeu merveilleux apprécier le jeu recommencer et apprécier d'apprendre comment vous débrouiller dans ce monde dangereux rempli de dinosaures les amis c'était 10 tips avec lucky alors on se voit dans une prochaine épisode continuez de survivre bye